Bien, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce webinaire consacré aux approches intégratives de la qualité de vie au travail. Je suis Joseph Layani, président du cabinet à des conseils et je vais avoir le plaisir de vous présenter ce webinaire aux côtés de ma collègue Julia Aubouin-Bonaventure que je vais laisser se présenter. Bonjour à toutes et à tous, donc merci Joseph de me transmettre la parole. Donc je suis Julia Aubouin-Bonaventure, je suis chargée de recherche appliquée pour le cabinet à des conseils. J'ai été doctorante en chiffres chez à des conseils pendant trois ans et je suis actuellement docteur en psychologie du travail et des organisations. Merci Julia. Bien, avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter ces approches intégratives de la qualité de vie au travail, je voulais simplement dire deux mots à propos de notre structure. Donc on est une petite structure spécialisée dans les questions de santé, de qualité de vie au travail. Nous sommes entreprises sociales et solidaires également et à ce titre, nous avons toujours eu à cœur de soutenir la recherche fondamentale et la démarche que nous allons partager avec vous aujourd'hui s'inscrit dans cette lignée dans la mesure où elle comporte un volet empirique mais également un volet scientifique. Quelques précisions aussi d'ordre logistique, le webinaire sera bien entendu disponible en replay avec audio transcription par souci d'accessibilité aux personnes malentendantes. À présent, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de découvrir ce que nous entendons par approche intégrative de la QVT et par cette marque QVTI. Découvrir également en quoi cette démarche est innovante, on a parlé d'innovation scientifique et comment elle peut représenter une alternative intéressante à certaines approches de type diagnostic qui prévalent aujourd'hui. Alors, je voudrais revenir sur les principes fondateurs de QVTI. QVTI est une approche qui existe depuis maintenant huit ans, qui se déploie dans de nombreuses organisations et qui est partie d'un principe. Ce principe, c'est que la plupart du temps, quand on souhaite évaluer la qualité de vie au travail, on part d'un principe empirique où notre clé d'entrée, notre point de départ, c'est un état des lieux fondé sur les perceptions. On demande aux salariés, aux agents, aux collaborateurs d'une organisation ce qu'ils perçoivent pour en déduire un plan d'action. C'est le principe même, la base des approches de type diagnostique. Alors, quand on parle de perception, il peut s'agir d'un construit quantitatif qu'on évalue à l'aide de questionnaires. Il peut s'agir également de construit qualitatif qu'on évalue à l'aide d'entretiens individuels, collectifs, d'analyses de l'activité ou de diverses techniques d'animation de focus group. Or, nous-mêmes, nous pratiquons beaucoup d'interventions de type diagnostique depuis maintenant plus de 15 ans. Et ce qui nous a amenés à penser, à conceptualiser ces approches intégratives, c'est un constat, alors je ne dis pas d'échec, beaucoup d'approches de type diagnostique aboutissent à des résultats intéressants, mais à des limites importantes. Dans certaines organisations, les approches de type diagnostique se heurtent à différents freins qu'il est important de partager, dans la mesure où ces freins nous ont conduit justement à structurer cette alternative. Déjà, c'est bien de rappeler qu'une démarche de type diagnostique, on est sur ce schéma évaluation des perceptions mises en œuvre d'un plan d'action. C'est une démarche qui est une grosse machine qui va être impliquante, mobilisatrice pour une organisation, pour ses pilotes, mais qui va consacrer la majorité de son temps à l'évaluation au détriment de l'action qui vient un peu en fin de démarche quand on va structurer le plan d'action à la lumière de l'évaluation qui auraient été conduite. Ce sont aussi des démarches, et nous-mêmes, nous avons eu l'occasion de le constater, parfois de le regretter, qui mettent les collaborateurs, les salariés, dans une posture relativement passive. C'est-à-dire qu'on va les questionner pour leur demander ce qu'ils ressentent, comment ils perçoivent leur travail, les conditions de travail. On va consolider ce matériau, il va remonter pour faire l'objet d'analyse, on va en déduire un plan d'action qui va redescendre. Finalement, les salariés sont relativement peu associés à cette dynamique de construction d'un plan d'action, et le plan d'action va être structuré en centrale de façon un peu descendante, ce qui fait que le capital mis en dynamique d'une organisation du travail est relativement réduit. Ce sont des démarches aussi qui sont assez peu propices à l'internalisation, un diagnostic fiable de la qualité de vie au travail. Il est souvent sous-tendu par des méthodologies croisées, on va mobiliser des questionnaires, des méthodologies qualitatives, des méthodologies d'analyse des indicateurs internes qui sont fiables, mais qui demandent une technicité, des outils d'analyse statistique relativement poussés. Il est possible de les internaliser, mais c'est une internalisation qui est relativement coûteuse en termes de montée en compétences, en termes d'investissement dans des outils. Pour nous, ces démarches de type diagnostic ont plutôt vocation à être portées par des tiers experts et sont peu propices finalement à l'appropriation, à l'internalisation. Autre limite des démarches de type diagnostic, on est sur du mode projet où la dynamique qui se met en place quand on lance un diagnostic de la qualité de vie au travail tient au tiers externe, le conseil qui va porter la démarche, ce qui favorise assez peu la mise en dynamique de l'organisation. Beaucoup de démarches de type diagnostic s'essoufflent une fois la phase projet terminée, une fois le tiers externe qui anime, qui pilote la démarche de type diagnostic, une fois qu'il s'en va. Or, notre intervention est par nature ponctuelle dans le cycle de vie d'une organisation. Or, ça ne signifie pas que les démarches de type diagnostic sont inutiles, peu opérantes, mais cette question se pose. Quand on parle de la qualité de vie au travail comme quelque chose de pérenne et qu'on observe en contrepartie cet essoufflement qui caractérise de nombreuses démarches de type diagnostic, on peut légitimement se poser la question de ce qui fait la pérennité des démarches d'amélioration de la qualité de vie au travail. Et enfin, limite cette fois plutôt scientifique, on peut questionner aussi la fiabilité du lien entre le constat et les plans d'action. Un constat issu d'un diagnostic de la qualité de vie au travail, comme on le disait, qui est réalisé à travers des questionnaires, des entretiens. C'est une photo à un instant T d'une organisation du travail. Cette photo, on va en inférer, en déduire un plan d'action pluriannuel qui va engager souvent l'organisation sur plusieurs années. Or, la littérature scientifique démontre que les perceptions sur lesquelles on base ce plan d'action sont extrêmement fluctuantes. Et au-delà de la littérature scientifique, il est aisé de constater que ce contexte est très mouvant, que le vécu des collaborateurs au sein d'une organisation est extrêmement variable et que le plan d'action pluriannuel écrit à un instant T est parfois hasardeux lorsqu'il est sous-tendu par une photographie contextuelle. D'autant plus que, depuis l'accord international professionnel de 2013 sur la qualité de vie au travail, les acteurs institutionnels nous en joignent à considérer, à juste titre d'ailleurs, la qualité de vie au travail comme un objet acontextuel. C'est-à-dire qu'une démarche d'amélioration de qualité de vie au travail ne doit pas être assujettie à un événement donné. Ce n'est pas parce qu'il se passe quelque chose qu'on doit agir sur la qualité de vie au travail. Donc, cette limite méthodologique mérite aussi d'être questionnée et là aussi, on peut parfois mettre en question la fiabilité de certains plans d'action construits à un instant T. Nous-mêmes, on nous est arrivé d'accompagner des organisations avec des démarches d'évaluation qui s'étirent en longueur et on arrive à un moment donné, quand il est temps de mettre en œuvre certaines actions, à remettre en question, alors non pas la fiabilité, mais le caractère actuel juste des constats qui ont été posés antérieurement. Donc, c'est face à ces limites qu'on a commencé à se questionner sur des alternatives à ces approches de type diagnostic et c'est là qu'est née QVTI. QVTI qui est une marque déposée aujourd'hui à des conseils universités de Tours et qui est le fruit d'une démarche de recherche appliquée pluriannuelle. Or, QVTI, le point de départ, c'est un peu les limites qu'on vient de partager et de se dire plutôt que de partir des perceptions des salariés, donc ce que je ressens au travail comme clé d'entrée, avec un plan d'action justement qui serait la fin de la démarche, des postures passives, ces limites d'approche descendante, on va complètement changer de clé d'entrée et on va prendre les pratiques, ce que nous devons faire comme clé d'entrée pour l'amélioration de la QVT. On va finalement faire du plan d'action le cœur de la démarche, oublier ce postulat où ce qui doit nous motiver, ce qui doit nous servir de point de départ, ce sont ces perceptions intrinsèques. On va cesser de questionner les collaborateurs sur un ressenti intrinsèque individuel, on va plutôt les questionner sur des pratiques à mettre en œuvre pour inciter les postures proactives. Et on va inverser aussi la dynamique de ces démarches, le plan d'action n'a plus vocation à redescendre de pilotes centraux, il a vocation à être produit par les collaborateurs et à remonter de façon ascendante. Les démarches de type diagnostique sont qualifiées de démarches top-down, un plan d'action qui redescend vers le terrain, une démarche QVT intégrative et qualifiée de bottom-up, c'est-à-dire qu'on va recueillir des propositions d'action qui vont remonter pour être consolidées et formées un plan d'action. Partant de ce principe, on a conçu une démarche qui vise, c'est pour ça d'ailleurs que le logo QVT est une petite branche d'ADN, une démarche qui vise non pas à porter un projet d'amélioration de la qualité de vie au travail à un moment donné, mais bel et bien à implanter l'amélioration de la QVT, au même titre qu'une démarche qualité dans l'ADN des organisations. Donc, QVT-I déjà n'est pas un projet, c'est une démarche permanente d'amélioration continue. On oublie cette temporalité en mode projet, on se mobilise fortement pendant quelques mois pour réaliser une évaluation, les choses retombent. On va essayer d'intégrer quelque chose de continu, de structurel. L'implantation des pratiques favorables à l'amélioration de la QVT va s'opérer à tous les niveaux de l'organisation, c'est-à-dire que mettre en place une démarche QVT sous-entend que chaque acteur contribue à son niveau et acquiert des compétences. On est sur une compétence collective et pas sur un portage par des experts. Et l'implantation de la démarche, elle passe par l'acquisition en interne d'outils d'évaluation et d'amélioration continue de la QVT qui est réalisée de façon participative. C'est un système de management de la qualité, et cette fois de la qualité de vie au travail. Or, qui dit amélioration continue avec une entrée par les pratiques dits référentiels et l'amélioration continue des pratiques favorisant la QVT, l'approche QVTI, est sous-tendue par un référentiel qui a été développé pour prendre en considération et mettre en débat toutes les pratiques internes qui ont vocation à améliorer la qualité de vie au travail. Donc, initialement, ce référentiel a été conçu de façon empirique, pas scientifique. Ça a été un travail collaboratif pour regrouper finalement trois clés d'entrée. Celle des obligations légales, en se disant quelles sont les pratiques que je dois mettre en œuvre pour répondre à l'ensemble de mes obligations en matière de prévention, en matière d'égalité. On peut reprendre à ce titre tous les axes, par exemple, portés par l'ANIC-UVT de 2013. Une synthèse ensuite des recommandations institutionnelles et notamment les grilles de lecture INRS et ANACT et des recommandations scientifiques. C'est ainsi qu'en 2013 sont nés les premiers référentiels QVTI, qui sont des systèmes de pratiques à améliorer de façon continue, permanente, pour agir favorablement en faveur de la QVT. Sauf que ce construit empirique, il a posé deux grandes questions qui nous amènent justement au volet scientifique de la démarche. J'y reviendrai plus tard. Simplement une petite précision. L'implantation de QVTI, à travers le référentiel, repose sur l'implantation également d'un réseau de compétences interne qui porte l'amélioration continue de la QVT. L'implantation de QVTI dépend de ce qu'on qualifie de schéma de pilotage de la QVT. C'est-à-dire que lorsqu'une organisation décide d'intégrer la démarche QVTI, elle va se questionner sur les pilotes de la démarche au niveau central, au niveau local si on est dans une grande organisation. Elle va identifier des animateurs qui vont être en charge de la mise en débat des pratiques internes. Et on va petit à petit structurer tout un dispositif qui est bâti sur une chaîne d'acteurs, ce qui fait que ce sont des démarches assez propices au fonctionnement par SMH. C'est-à-dire que QVTI fonctionne très bien dans des organisations où on va petit à petit choisir des périmètres pilotes qui vont expérimenter l'implantation du référentiel. À partir du moment où on sécurise ces périmètres, la démarche peut faire tâche d'huile et peut se généraliser à l'ensemble de l'organisation. On est donc bien sur une internalisation totale et définitive de la compétence par l'organisation. Le tiers externe qui vient accompagner l'implantation de la démarche à vocation à s'effacer à l'issue de celle-ci. Sauf que j'en viens aux deux questions qui nous animaient au moment de la conception de la première version empirique du référentiel QVTI. La première question, dans la mesure où justement ce qui nous a amenés à construire QVTI, c'est une limite conceptuelle des approches de type diagnostique. Du coup, c'est intéressant aussi de s'appliquer la même rigueur, les mêmes questions. Et dans la mesure où se construit, c'est un construit empirique, on a un petit peu conjugué les obligations légales avec les recommandations institutionnelles scientifiques, il était légitime de se questionner sur cet objet déjà. Est-ce que ce qu'on évalue, ce qu'on considère comme étant le système de pratique améliorant la QVT, ça correspond à un véritable construit scientifique ? Ou est-ce que c'est une grille de lecture hétéroclite faite de briques et de brocs qui ne correspond pas forcément à des concepts spécifiques ou en tout cas reconnus comme tels ? Deuxième question, d'autant plus importante, on part d'un postulat empirique en concevant cette démarche. Ce postulat, c'est qu'en agissant sur certaines pratiques, on va améliorer la santé et la QVT. Sauf que rien ne le démontre. Alors, rien ne le démontre. On s'appuie quand même sur des retours sur expérience, sur la littérature scientifique qui démontre des petites choses partielles. Par contre, ce postulat reste empirique. On ne savait pas au moment de la conception de ce référentiel QVTI s'il y avait une action, un impact véritablement démontré sur la santé de la qualité de vie au travail. C'est pour répondre à ces deux questions que nous avons choisi de mettre en œuvre en partenariat avec l'équipe QVTI de l'Université de Tours, une démarche de recherche appliquée dans le cadre d'une thèse de doctorat pour justement valider la structure scientifique de cette approche de qualité de vie et au travail intégré. Je vais passer la parole à ma collègue Julia Aupoint pour la présentation de cette deuxième partie. Et elle va vous présenter ce protocole de recherche qui s'est tenu ces trois dernières années. Alors, merci Joseph. Je vais reprendre l'annonce sur le partage. Donc, pour ma part, je vais effectivement vous présenter l'état actuel des connaissances scientifiques et bien sûr les pratiques, sur les effets des pratiques sur la santé psychologique des salariés. Précisément, je vais vous présenter les résultats qui sont issus de la thèse que j'ai réalisée dans le cadre de cette fameuse collaboration entre le cabinet à des conseils et le laboratoire Califi de l'Université de Tours. Alors, pour commencer, je vais simplement vous donner quelques informations sur la réalisation de cette thèse. Donc, c'est une thèse qui a été financée dans le cadre d'une convention CIFRE. Donc, la convention CIFRE, c'est la convention industrielle de formation par la recherche qui a été financée d'une part par le cabinet des conseils pour lequel j'ai été recrutée comme chargée de recherche appliquée et d'autre part par la NRT et qui a été financée depuis septembre 2018 jusqu'à ce jour. C'est une thèse également qui a été réalisée du côté universitaire sous l'encadrement scientifique d'Evelyne Foucrot, qui est professeure en psychologie sociale et du travail, et sous le co-encadrement de Séverine Chevalier, qui est maîtresse de proférences en psychologie sociale et du travail au laboratoire qualité de l'université de Thau. Et c'est une thèse que j'ai eu l'opportunité de soutenir au mois de juin dernier. Alors, donc, nous sommes partis dans le cadre de la thèse du référentiel QVTI. Nous avons, dans un premier temps, réalisé une revue de littérature, des travaux qui étaient déjà publiées sur les pratiques organisationnelles et leurs effets sur la qualité de vie au travail des salariés. Et nous avons fait plusieurs constats. Donc, je vais vous présenter quelques-uns de ces constats. Tout d'abord, il existe une vaste littérature scientifique qui est portée par les chercheurs en gestion des ressources humaines, qui vise à identifier les pratiques qui sont favorables à la performance des salariés. C'est une littérature qui date d'une trentaine d'années, puisque ces recherches ont commencé à être réalisées dans les années 90 et qui comprend aujourd'hui plusieurs milliers d'études publiées. Par ailleurs, dans cette littérature, on peut constater de nombreux désaccords parmi les chercheurs concernant les pratiques à étudier, donc les pratiques favorables à la performance, mais aussi des désaccords sur la façon de mesurer ces pratiques. Enfin, dernier constat d'importance, des travaux récents ont démontré que ces pratiques favorables à la performance généraient une dégradation des conditions de travail des salariés, par exemple avec une hausse de la charge de travail et du rythme de travail, et engendrées également une altération de la santé psychologique des salariés, avec par exemple une augmentation du stress au travail, de l'épuisement émotionnel et du burn-out. Donc face à ces constats, la communauté scientifique a lancé un appel pour développer une approche des pratiques organisationnelles, non plus centrée sur la performance, mais bien centrée sur le bien-être des salariés. Donc lorsque l'on regarde cette fois-ci du côté du champ d'études des pratiques favorables à la santé et au bien-être des salariés, on peut faire là aussi plusieurs constats. Le tout premier constat, c'est qu'il existe déjà beaucoup moins d'études dans ce champ que d'études dans le champ des pratiques favorables à la performance. Ensuite, dans les travaux qui ont été publiés, on constate que les chercheurs ont étudié les pratiques de manière isolée, c'est-à-dire qu'ils ont considéré dans leurs études une voie de pratiques, mais il n'existait pas de construits intégratifs, c'est-à-dire qui rassemblent un ensemble de pratiques favorables à la santé et au bien-être. Par ailleurs, on constate également que dans les études qui existent, qui sont publiées, et bien les pratiques sont exclusivement évaluées par les acteurs des ressources humaines et de la direction, et non pas par les salariés eux-mêmes. Enfin, on faisait le constat également qu'il y avait une absence d'outils qui permettait de mesurer ces pratiques favorables à la santé et au bien-être. Donc face à ces constats, nous avons fait un parallèle entre d'une part le référentiel QVTI, les pratiques qui étaient contenues dans ce référentiel, et les concepts scientifiques qui pouvaient être associés à ces pratiques. Dans la thèse, nous avons étudié une variété de pratiques, donc je vais vous les présenter brièvement. Tout d'abord, il y a une partie des pratiques étudiées qui sont directement issues du référentiel QVTI d'AD Conseil, et qui renvoient à des construits scientifiques de la littérature scientifique. Alors, en premier lieu, nous avons étudié les pratiques de gestion de carrière, donc ce sont toutes les pratiques qui visent à intégrer par exemple les nouveaux embauchés en début de carrière, mais aussi qui visent à développer les compétences des salariés et à les soutenir tout au long de leur carrière professionnel dans l'organisation du travail. Ensuite, nous avons étudié les pratiques de participation à la prise de décision, qui sont des pratiques qui visent à encourager les salariés à donner leur avis sur les questions qui se posent dans l'organisation, et ces pratiques sont par exemple les réunions de prise de décision, ça peut être aussi les référendums, les systèmes formels de suggestions comme les boîtes à idées par exemple. En troisième lieu, nous avons étudié les pratiques de communication, donc de communication à la fois descendantes, donc de la direction vers les salariés, ascendantes des salariés vers la direction, mais aussi transversales, c'est-à-dire entre les différents métiers, les différents services. En quatrième lieu, nous avons étudié les pratiques de justice organisationnelle, donc toutes les pratiques qui vont favoriser ce sentiment de justice, d'équité entre les salariés. Typiquement, on peut parler de politique salariale transparente par exemple, ou de connaissance par l'ensemble des acteurs de l'organisation, des critères de décision pour atriser par exemple les promotions ou les primes. Ensuite, nous avons étudié les pratiques de dialogue social, donc toutes les pratiques qui visent à consulter de manière formelle et régulière les salariés dans l'organisation. Et enfin, les pratiques de santé et de sécurité qui visent à promouvoir la santé et la sécurité physique, mais aussi psychologique. En parallèle de ces pratiques, nous avons identifié deux autres ensembles de pratiques à étudier dans la thèse, des pratiques qui sont directement issues du modèle de l'American Psychology Association, et particulièrement du modèle des Psychology Healthy Workplace, à savoir les pratiques de reconnaissance à la fois monétaire et non monétaire, et enfin les pratiques de soutien à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, comme par exemple les horaires flexibles de travail, le télétravail ou encore tout le soutien matériel qui est apporté aux salariés, par exemple concernant la garde d'enfants ou pour les salariés qui ont des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées à charge. Donc nous avons intégré ces deux derniers ensembles de pratiques dans la thèse parce qu'il y avait une variété de travaux qui démontraient des liens positifs entre certaines de ces pratiques et des indicateurs de santé psychologique. Alors dans le cadre de la thèse, la première question que nous nous sommes posée, c'était de savoir, comme l'évoquait tout à l'heure Joseph, si les pratiques qui sont évaluées dans le référentiel QVTI correspondent à un véritable construit scientifique. Donc comme évoqué, nous avons trouvé une correspondance entre certaines des pratiques du référentiel QVTI tel qu'élaboré empiriquement et des concepts bien identifiés dans la littérature scientifique. Toutefois, il n'existait pas, à ce jour, en tout cas avant la thèse, dans la littérature de construits qui regroupent un ensemble de pratiques qui sont favorables à la santé psychologique. Alors pour répondre à cette question, nous avons mené une première étude pour laquelle nous avons diffusé un questionnaire entre mars et avril 2019 dans un ensemble de structures privées, publiques et associatives et au total nous avons 1407 personnes qui ont répondu au questionnaire. Alors concernant cette première étude, je vais vous présenter le concept tel que nous l'avons défini, à savoir les pratiques organisationnelles formelles implémentées par l'organisation pour promouvoir le bien-être psychologique des travailleurs. Et ce concept, nous l'avons nommé dans le cadre de la thèse des pratiques organisationnelles vertueuses. Donc ces pratiques sont portées par l'organisation, c'est-à-dire qu'elles sont inscrites dans les axes stratégiques de l'organisation au même titre que la performance et la productivité des salariés. Et il est important de noter également que ces pratiques sont implémentées par tous les niveaux hiérarchiques de l'organisation. Ainsi, tous les acteurs de la direction, mais aussi tous les acteurs opérationnels vont être acteurs, vont être actifs dans l'implémentation et l'amélioration de ces pratiques au quotidien. Et donc, la conceptualisation de ce nouveau construit intégratif des pratiques organisationnelles qui favorisent le bien-être au travail des salariés, a fait l'objet d'une publication qui a été publiée au mois d'octobre dernier dans une revue qui s'appelle Frontiers in Psychology, qui est une revue anglophone internationale de bonne qualité scientifique, puisqu'elle est gradée en Q1, en quartier 1, donc c'est une haute valeur scientifique, et qui présente l'avantage d'être en cohérence avec le mouvement Science Ouverte. Et donc, vous pourrez, si vous le souhaitez, avoir accès librement à cet article scientifique et à son contenu. Alors ensuite, nous avons poursuivi le travail doctoral en souhaitant répondre à la deuxième question que Joseph a évoquée tout à l'heure, à savoir, est-ce que ces pratiques ont réellement un effet positif sur la santé et la qualité de vie au travail des salariés ? Donc, pour répondre à cette question, nous avons mené deux études. La première étude, nous avons diffusé un questionnaire entre septembre et décembre 2019, et nous avons 400 personnes qui ont répondu à ce questionnaire. Pour la deuxième étude, nous avons également diffusé un questionnaire sur la même période, donc septembre, de septembre à décembre 2019, et 290 personnes ont répondu au questionnaire. Et là également, les répondants venaient de différents secteurs privés, publics et associatifs. Donc, je vais vous présenter les résultats de ces deux études, mais en amont, il me semblait intéressant de vous évoquer les théories sur lesquelles nous nous sommes appuyés, puisqu'elles apportent un éclairage, une compréhension sur les résultats des études réalisées. Alors, tout d'abord, pour l'étude 2, nous nous sommes appuyés sur deux théories différentes en psychologie du travail et des organisations. La première, c'est le modèle JDR, donc c'est le modèle des contraintes ressources de l'emploi de Baker et Benerouti, qui sont deux Américains, et qui postulent qu'il existerait dans l'environnement de travail, à la fois des contraintes professionnelles qui engendreraient une dégradation de la santé psychologique, mais aussi des ressources dans l'organisation qui auraient un effet salutaire, cette fois-ci, sur la santé psychologique. Et donc, vis-à-vis de cette théorie, nous avons fait l'hypothèse que les pratiques étudiées dans le cadre de la thèse pouvaient être considérées comme des ressources organisationnelles qui auraient ce fameux effet salutaire sur la santé et le bien-être des professionnels. En parallèle, nous avons également mobilisé une seconde théorie, qui est la théorie de la conservation des ressources de l'opfol, qui postule qu'il existerait dans l'environnement de travail des conditions de travail qui seraient favorables aux ressources personnelles des travailleurs. C'est-à-dire que ces conditions de travail auraient le pouvoir de protéger, voire d'enrichir les ressources personnelles des salariés, et qui, in fine, auraient un effet positif sur leur qualité de vie au travail. Et donc, en se référant à cette théorie, nous avons fait l'hypothèse que les pratiques que nous étudions étudiées dans le cadre de la thèse permettaient de préserver et de développer ces fameuses ressources personnelles. Donc, elles pourraient renvoyer à ces conditions de travail qui protègent et enrichissent ces ressources. Donc, nous avons diffusé le questionnaire suite à l'élaboration de ces hypothèses et nous avons obtenu les résultats suivants. Alors, donc, dans un premier temps, nous avons observé que les pratiques que nous avons choisi d'étudier dans la thèse et qui renverraient à des ressources organisationnelles ont démontré un effet positif sur ce qu'on appelle le capital psychologique. Alors, qu'est-ce que c'est que le capital psychologique ? Eh bien, c'est un ensemble de quatre ressources personnelles que présentent les individus, les salariés, et qui vont leur permettre d'élaborer des objectifs, d'élaborer des plans d'action pour atteindre ces objectifs, de modifier les plans d'action en cas d'échec et d'être en situation de résilience, en situation de difficulté. Donc, globalement, le capital psychologique comprend des ressources qui permettent aux salariés de faire face à l'adversité. Ensuite, les résultats ont démontré que ces pratiques, par le biais, eh bien, du capital psychologique, étaient susceptibles de favoriser la satisfaction au travail, donc un indicateur de bien-être hédonique. Alors, le bien-être hédonique, c'est vraiment la prévalence des affects positifs sur les affects négatifs et cela renvoie à des évaluations cognitives positives, tels que la satisfaction au travail. Par ailleurs, les résultats ont démontré que les pratiques étudiées avaient également un effet positif sur la croissance professionnelle des salariés. Donc, la croissance professionnelle des salariés comprend deux éléments, à la fois un sentiment de vitalité au travail, donc c'est vraiment le sentiment d'être vivant dans son activité professionnelle, mais aussi au sentiment d'apprentissage au travail. Et donc, c'est l'expérience simultanée de la vitalité et du sentiment d'apprentissage qui vont donner aux salariés le sentiment d'être en croissance professionnelle. Et donc, la croissance professionnelle, c'est un indicateur de bien-être à la fois hédémonique et hédonique. Donc, le bien-être hédémonique renvoie au sentiment de réalisation, de développement de soi. Et enfin, les résultats de cette étude ont démontré que les pratiques étudiées dans le cadre de la thèse avaient un effet positif sur le sentiment d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle en tant qu'indicateur de bien-être social. Donc, vraiment le sentiment que le salarié a de pouvoir satisfaire les exigences à la fois de sa vie professionnelle et de sa vie personnelle sans interférence entre les deux sphères de vie. Donc, globalement, en résumé, on pourrait dire que les résultats de cette étude ont démontré que les pratiques étudiées ont la capacité de préserver, voire de développer les ressources personnelles des salariés, donc le capital psychologique, qui pourraient, in fine, accroître leur bien-être psychologique au travail. Donc, en parallèle de cette deuxième étude, nous avons réalisé une troisième étude qui visait à comprendre l'effet de ces pratiques, non plus cette fois sur le bien-être psychologique, mais bien sur les comportements et les intentions des salariés à l'égard de l'organisation. Donc, là aussi, j'ai fait le choix de vous présenter les deux théories sur lesquelles nous nous sommes reposés pour élaborer nos hypothèses, parce qu'elles donnent du sens, elles permettent de comprendre les résultats que nous avons obtenus. Alors, tout d'abord, nous avons mobilisé la théorie du signal, une théorie élaborée par Spence, qui en fait avait été élaborée dans le domaine de l'économie et qui ensuite était traduite en psychologie du travail, et en fait qui fait le postulat que l'organisation du travail va envoyer par des signaux des informations aux salariés, donc ça va être des informations relatives aux objectifs, aux intentions, aux priorités et aux valeurs de l'organisation, de la direction, aux salariés, et que ces informations vont être transmises par le biais des attributs de l'organisation tels que les pratiques. Donc, en implémentant et en améliorant ces pratiques, les salariés vont percevoir effectivement les objectifs, les intentions, les priorités de la direction. Et donc, cette théorie postule également que les informations que vont recevoir les salariés vont avoir une influence sur leur comportement et leur intention à l'égard de l'organisation. En parallèle de cette première théorie, nous nous sommes reposés également sur la théorie de l'échange social de Glow, qui stipule que le maintien d'une relation positive entre d'une part une organisation et d'autre part un salarié va nécessiter un échange répété de bénéfices mutuels, c'est-à-dire que si l'organisation génère un bénéfice pour le salarié, ce dernier va ressentir un sentiment de redevabilité qui va l'inciter à adopter des comportements et des intentions favorables à l'organisation. C'est ainsi, par ces échanges répétés, que pourra perdurer une relation de qualité. Et donc, grâce à cette théorie, nous pouvons faire l'hypothèse que les pratiques étudiées dans le cadre de la thèse peuvent être perçues comme des bénéfices reçus pour les salariés de la part de l'organisation et que ces bénéfices reçus vont induire chez les salariés un sentiment de redevabilité qui va les inciter à adopter in fine des comportements et des intentions favorables à l'égard de l'organisation. Donc, c'est vraiment cette relation de réciprocie. Donc, suite à l'élaboration de ces hypothèses, nous avons donc diffusé le questionnaire comme je l'ai précédemment mentionné et nous avons obtenu les résultats suivants. Alors, partons du principe que les pratiques que nous avons étudiées dans la thèse étaient susceptibles d'informer les salariés sur les valeurs, les intentions, les priorités, les objectifs de l'organisation et qu'elles pouvaient être perçues comme des bénéfices reçus pour les salariés. Nous avons pu constater qu'ils avaient un effet positif sur ce qu'on appelle l'adéquation de personnes-organisation. Donc, l'adéquation de personnes-organisation, c'est vraiment le sentiment de similitude perçue entre les valeurs et les objectifs de l'organisation et les valeurs et les objectifs du salarié. C'est-à-dire qu'il va ressentir un sentiment d'adéquation fort s'il a le sentiment de partager les valeurs, les objectifs de l'organisation. Donc, ça, c'est le premier résultat. Par ailleurs, nous avons observé que ces pratiques, par l'adéquation de personnes-organisation, favorisaient ce qu'on appelle les comportements citoyens envers l'organisation. Alors, les comportements citoyens, ce sont tous les comportements qui vont dépasser les attendus sur le poste de travail du salarié. C'est-à-dire que ce sont tous les comportements qui vont dépasser la fiche de poste du salarié. Par exemple, ça peut s'illustrer comme le fait d'accepter de temps en temps de faire des heures supplémentaires, comme par exemple le fait de participer activement à la résolution de problèmes dans l'organisation, de défendre l'image de l'organisation lorsqu'elle-ci est critiquée, ou encore de faire preuve d'innovation dans le cadre du travail. Enfin, les résultats du traitement statistique réalisé ont démontré que ces pratiques favorisaient l'intention des salariés de rester dans l'organisation. Donc là, c'est vraiment un processus qui est conscient et délibéré de volonté de faire perdurer cette relation avec l'organisation, qui est donc un indicateur important de fidélisation. Donc si on résume les résultats de cette étude, on peut dire que les pratiques étudiées dans le cadre de la thèse ont la capacité d'accroître ce sentiment d'adéquation perçu avec l'organisation, qui pourra in fine accroître l'apparition de comportements citoyens envers l'organisation et cette intention de rester dans l'organisation. Donc voici les résultats pour cette étude. Enfin, je vais vous présenter deux autres résultats qui me semblaient intéressants et je vais terminer là-dessus concernant les résultats de la thèse. En premier lieu, on a fait une comparaison par fonction d'encadrement de la perception des pratiques. Alors nous avons observé que les cadres dirigeants ont tendance à mieux percevoir les pratiques que les cadres opérationnels et que les salariés sans fonction d'encadrement. Alors l'hypothèse qui est pour expliquer ce résultat, c'est le fait qu'il y ait un manque de communication dans l'organisation vis-à-vis de l'existence de ces pratiques. C'est-à-dire qu'avec ce défaut de communication, les salariés sont susceptibles de ne pas percevoir les pratiques existantes. Donc ça met en lumière l'importance de la communication sur les pratiques. Enfin, nous avons réalisé une comparaison par pratique et nous avons observé que parmi l'ensemble des pratiques étudiées, les pratiques de communication sont celles qui sont les plus favorables à la santé psychologique, au bien-être psychologique, mais aussi aux attitudes et aux comportements favorables des salariés. Et ce, sur tous les indicateurs évalués. Je précise aussi que là, c'était des pratiques de reconnaissance à la fois monétaires, mais surtout non monétaires. Alors, ce travail de thèse a permis différentes valorisations. Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, elle a permis la conceptualisation du premier construit intégratif, donc qui rassemble un ensemble de pratiques organisationnelles qui favorisent la qualité de vie au travail des salariés et ce, sur le plan international, au travers de la revue littérature que nous avions réalisé en un an. Par ailleurs, cette étude a permis la publication de différents articles scientifiques, ainsi que la réalisation de communications dans des colloques internationaux. Donc là, je vous ai mis quelques exemples, dont le premier, donc c'est le, c'est le résultat de la première étude qui est en libre accès puisqu'il est dans une, une revue en sciences ouvertes et donc gratuite au public. En parallèle de ces réalisations, nous sommes en train de réaliser, d'achever en fait trois études scientifiques à propos desquelles vous pourrez avoir des nouvelles en vous inscrivant au blog ADConseil et ce, durant toute l'année 2022. Donc, j'ai terminé pour ce qui est des résultats de la thèse doctorat qui a été accomplie durant ces trois dernières années. Et je vais poursuivre en vous présentant brièvement le référentiel QTI, c'est-à-dire sa structure, mais aussi la façon dont il est évalué. Alors, la première chose, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi ça a arrêté le partage d'écran. Alors, je vais remettre, voilà, donc c'est bon, je poursuis. Donc, je vais vous présenter donc le référentiel QBTI qui est, qui comprend donc huit thématiques qui regroupent chacune un ensemble de pratiques très concrètes. Donc, nous avons en premier lieu une première thématique qui renvoie à l'accompagnement des parcours professionnels et qui comprend des pratiques qui vont par exemple de l'intégration des nouveaux embauchés au développement des compétences, mais aussi à la possibilité de donner de la visibilité aux salariés sur leur parcours professionnel dans l'organisation. Ensuite, nous avons la deuxième thématique qui est soutenir les individus et les collectifs tout au long de leur carrière professionnelle qui, là, vont renvoyer à toutes les pratiques qui vont viser à soutenir les salariés qui se retrouvent en situation de vulnérabilité parce qu'ils ont un problème, par exemple, de santé chronique et ainsi qu'à toutes les pratiques qui vont viser à réagir immédiatement en cas de difficulté d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui vivent, par exemple, une expérience traumatisante sur le lieu de travail professionnel. Ensuite, nous avons la thématique accompagner les changements. Donc là, ce sont toutes les pratiques qui visent à consulter les salariés en amont du changement, mais aussi à communiquer sur ce changement en amont, pendant et en aval, ainsi qu'à mesurer au terme du changement l'impact de celui-ci. Ensuite, en quatrième thématique, nous avons la thématique de favoriser l'équité et l'égalité chez les salariés et, par exemple, cela comprend une politique salariale transparente, par exemple, mais aussi la connaissance de tous les acteurs de l'organisation des critères de décision pour attribuer les primes et les promotions, par exemple. Ensuite, nous avons la cinquième thématique qui est encourager un management favorisant la QVT qui, là, va comprendre toutes les pratiques qui vont favoriser la délégation de pouvoir, la communication de proximité, la reconnaissance au travail et le soutien entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ensuite, en sixième thématique, nous avons amélioré le dialogue social qui, là, va envoyer à toutes les pratiques qui visent à consulter de manière formelle et régulière les salariés, mais aussi à faire connaître le rôle des IRP auprès de l'ensemble des acteurs de l'organisation et à favoriser leur visibilité ou encore au fait d'élaborer et de mettre en œuvre des chantiers paritaires. Enfin, en amont plutôt, on est à la septième, il y en a huit. Donc, pour cette septième thématique, on a la thématique savoir évaluer et prévenir les risques professionnels. Donc, là, cela va renvoyer à toutes les évaluations qui sont faites vis-à-vis des risques aigus, des risques psychosociaux, mais aussi de l'usure professionnelle et à l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'action qui seront issus de ces évaluations. Et enfin, nous avons la huitième thématique qui est le partage d'une culture de la santé et de la sécurité au travail en intégrant la santé et la sécurité aux axes stratégiques de l'organisation, au même titre que la performance des salariés, mais aussi qui comprend toutes les pratiques qui visent à communiquer sur ces questions de santé et de sécurité auprès des salariés, ainsi qu'à les consulter sur ces mêmes questions. Donc, ces huit thématiques dans le référentiel QVTI vont comprendre des pratiques très concrètes. Donc, par exemple, nous avons dans le référentiel 27 pratiques très concrètes qui renvoient chacune à une thématique. Par exemple, je vais vous montrer la thématique d'accompagner les parcours professionnels. Donc, dans le cadre de cette thématique, nous avons intégré et professionnalisé les nouveaux embauchés. Donc, on va se questionner sur ce qui est fait dans l'organisation, dans le processus d'intégration et de professionnalisation des nouveaux arrivants. Par ailleurs, nous avons accompagné les parcours professionnels tout au long de la vie, à savoir qu'est-ce qui est fait sur l'orientation, sur l'accompagnement dans le développement du salarié tout au long de sa vie dans l'organisation et sur la mise en visibilité de ce parcours professionnel. Et enfin, par exemple, nous avons l'évaluation et le développement des compétences via, par exemple, les formations ou encore les bilans de compétences. Enfin, je terminerai sur l'évaluation qui est faite sur le référentiel QBPI. Donc, l'objectif de cette évaluation, c'est vraiment qu'elle soit tournée vers l'action. C'est vraiment qu'elle permette, dès la fin de l'évaluation, d'avoir un plan d'action qui va permettre l'implémentation et l'amélioration des pratiques dans l'organisation. Donc, dans le cadre de cette évaluation, les huit thématiques présentées en amont vont être évaluées. Alors, d'une part, on va évaluer l'impact de ces thématiques. Donc, plus particulièrement, c'est une évaluation collective et participative, et c'est ça qui fait tout le cœur de la démarche QBPI et du référentiel QBPI qui vont permettre l'évaluation de l'existence et du niveau de contribution réel à l'actualité de ces thématiques, de ces pratiques comprises dans les thématiques. Donc, très concrètement, dans cette évaluation collective et participative, on va se questionner sur l'existence des pratiques dans l'organisation et si elles existent sur leur impact sur la qualité de vie au travail, c'est-à-dire est-ce qu'elles améliorent ou est-ce qu'elles dégradent l'AQBPI des salariés. D'autre part, on va faire une évaluation du besoin par thématique. Donc, là aussi, c'est une évaluation qui est collective et participative, qui va viser à déterminer le besoin prioritaire de l'établissement sur l'ensemble de ces thématiques. Très concrètement, on va demander au collectif de participants d'identifier les trois thématiques qui leur semblent prioritaires dans l'établissement et sur lesquelles on va se focaliser dans le plan d'action. Et donc, ces deux évaluations, à la fois de l'impact et du besoin, vont permettre in fine d'aboutir à déterminer un niveau de priorité par thématique et par pratique. Voilà, donc j'ai terminé tout ce qui concerne l'évaluation. Donc, je vais maintenant passer la parole à Joseph. Un grand merci, Julia, et à nouveau félicitations pour ce travail scientifique de qualité. Avant de poursuivre sur l'implantation de QVTI, moi, j'avais simplement quelques remarques et retours sur expérience pour revenir sur ce que disait Julia. Le fait de mettre en débat des pratiques et pas des perceptions au sein des groupes de travail participatif nous a démontré que c'était beaucoup plus propice à l'internalisation. finalement, c'est beaucoup plus facile pour un animateur interne à une organisation de mettre en débat des pratiques, des actions que des ressentis intimes. Donc, c'est quelque chose qui permet de se décentrer et de s'orienter vers quelque chose d'assez concret. Et deuxièmement, l'intérêt aussi de ce référentiel, maintenant qu'on a cette validation scientifique, qu'on est certain de son impact favorable sur la QVT, c'est qu'il conduit à l'identification de priorité et d'un nombre assez limité de priorité à chaque fois qu'on réalise une évaluation interne de la QVT. Et ça, ça vient trancher avec les plans d'action qui sont souvent extrêmement denses, des démarches de type diagnostique, où il y a souvent ce défaut de priorisation. Et ce qu'on observe avec les groupes de travail QVT et les organisations qui l'ont déjà implanté, qui sont dans des démarches itératives, on recommence tous les ans ou tous les deux ans, c'est qu'il est beaucoup plus facile de concrétiser des actions positives sur une ou deux priorités majeures par cycle que d'essayer de poursuivre des plans d'action extrêmement denses, qui comportent parfois des dizaines de mesures et dont il est compliqué de s'assurer de l'impact et de la mise en œuvre. Par contre, avant d'expliquer comment s'implante une démarche QVT, je voulais revenir sur un prérequis, qui est un prérequis majeur et qui, finalement, représente le point de bascule entre le choix d'une démarche QVT et QVT ou le choix d'une approche de type diagnostic classique qui peut rester pertinente. Ce prérequis, c'est la notion de maturité organisationnelle. Cette maturité, on la définit comme la stabilité, la solidité du socle sur lequel on va bâtir une politique QVT. De quoi dépend ce concept de maturité ? Qu'est-ce qui fait, justement, qu'on est une organisation propice au déploiement d'une démarche QVT ? Cet ingrédient, il dépend de deux choses. Premièrement, le fait que la qualité de vie au travail soit intégrée aux enjeux stratégiques. Est-ce que c'est une composante, un pilier à part entière de la gouvernance de l'établissement ? Un pilier parmi d'autres, mais pas un objet qui va venir se mettre en œuvre en parallèle ou en complément à la stratégie de l'établissement. Ce qui signifie qu'il est absolument nécessaire d'avoir un portage stratégique au niveau du top management, au niveau de la gouvernance, pour que QVT réussisse. Et pour cause, QVT, c'est quelque chose d'impliquant, c'est une démarche perpétuelle, un système d'amélioration continue qui va mobiliser de nombreux acteurs, qui va aboutir à des propositions d'action de façon cyclique, régulière. S'il n'y a pas ce portage stratégique dans la durée, la démarche ne s'implantera pas, ne prendra pas. Donc, il est nécessaire de s'assurer de ce portage stratégique. On n'est pas sur un projet RH, comme c'est le cas de certaines démarches QVT, mais bel et bien sur une volonté de gouvernance. Deuxième ingrédient extrêmement important, c'est le détachement du contexte. On ne met pas en place QVTI pour répondre à une situation, et notamment une situation dégradée. Ces démarches, en tout cas ces situations, appellent à des démarches contextuelles. Les démarches de type diagnostic, comme je vous disais, on ne cherche pas à les décrier, et on cherche à les utiliser à bon escient, et elles portent bien leur nom. Un diagnostic est opéré en réaction à des symptômes. Quand un contexte nous pousse à agir, les approches de type diagnostic sont plus utiles. QVTI a vocation à s'implanter dans des organisations qui souhaitent agir durablement sur la QVT, quel que soit le contexte. Et justement, l'intérêt de QVTI, c'est que vos priorités d'action changeront en fonction des éléments de contexte. Par contre, les pratiques favorables à la QVT seront toujours évaluées de façon participative, régulièrement. Si on reprend ces deux ingrédients de la maturité, on verra que les organisations qui ont un faible niveau de maturité sont des organisations qui font face à un contexte aigu et où la QVT n'est pas intégrée à la stratégie. Et là, pour le coup, c'est éliminatoire. Les approches de type diagnostic restent beaucoup plus opérantes, beaucoup plus recommandées. QVTI s'adresse à des organisations à haut niveau de maturité qui ont conceptualisé l'intégration de la QVT à la stratégie, quand on fait un axe stratégique, ce en quoi nous croyons, c'est un enjeu extrêmement important aujourd'hui de la gouvernance des organisations, et qui souhaitent, alors que ça aille bien ou mal, attention, on ne dit pas que QVTI, c'est une approche qui est faite pour les organisations où tout se passe bien. Simplement, il faut se dire que c'est une démarche au long cours qui sera là quand ça ira bien, quand ça ira moins bien. Il est tout à fait concevable que dans le cycle de vie d'une organisation, il y ait des périodes plus ou moins simples. QVTI ne doit pas être implantée en réponse à une de ces situations. La démarche sera perpétuelle et ne viendra pas résoudre une situation aiguée. Or, une fois que ce prérequis de maturité est validé, et il se valide, c'est-à-dire qu'on peut choisir d'élever son niveau de maturité en embarquant la gouvernance, en travaillant sur ce détachement du contexte. On peut implanter la démarche QVTI, qui, comme je vous le disais, n'est pas un projet, c'est un cycle qui est perpétuel. On démarre toujours par une phase de lancement. On présente justement aux personnes qui font partie d'un périmètre. Quand je parle de périmètre, ça peut être un site, un service, une unité de travail. La notion de périmètre, justement, a vocation à être questionnée pour chaque organisation. Une phase de mobilisation des acteurs internes qui vont contribuer à l'évaluation interne de la QVT. La mise en place de ces petits groupes de travail participatif qui sont construits sur la base de la représentativité. On va passer en revue toutes les pratiques internes qui améliorent la QVT. Et on va, comme l'expliquait Julia, se questionner sur les priorités du moment, en mettant en débat le besoin et en mettant en débat l'impact des pratiques sur la QVT. À l'issue de ces groupes de travail, on a automatiquement des priorités d'amélioration qui vont remonter et qui ont vocation à être validées. Ça remonte, il y a des arbitrages qui s'opèrent. C'est aussi à ce moment-là, quand c'est consolidé, qu'on va voir quelles sont les priorités transverses qui sont les mêmes pour l'ensemble des sites, l'ensemble des périmètres et les priorités spécifiques. Et c'est là qu'on va commencer à construire des plans d'action à deux niveaux. Une phase de mise en œuvre des améliorations, d'évaluation d'impact et on recommence. Et très logiquement, si on avance sur une ou deux priorités sur un cycle donné, sur le cycle suivant, les priorités seront différentes si, sous réserve bien sûr, que les améliorations implantées aient produit des effets positifs. Donc, on est sur un système à la fois d'évaluation interne et d'amélioration continue de la QVT. Je prends le temps de répondre à une question qui est intéressante. On parlait de maturité organisationnelle. Un participant me demande comment on évalue cette maturité organisationnelle. Nous avons conçu un petit guide d'évaluation, d'auto-évaluation de la maturité sous forme de questions à se poser de façon collective et qui permet d'avoir un score de maturité sur chacun des deux grands axes, l'axe intégration stratégique et l'axe détachement du contexte. Donc, ce petit questionnement collectif, il est sous-tendu par une grille de lecture qui sera rendu disponible à l'issue du webinaire avec tout un tas d'autres ressources. Donc, je vous en parlerai. Mais il existe un mini auto-diagnostic de la maturité organisationnelle qui permet de valider qu'on répond bien à ses prérequis et qui, si on n'y répond pas, permet de les identifier. Encore une fois, un faible niveau de maturité ne veut pas dire qu'on ne peut pas y aller. C'est-à-dire qu'on a des petites choses à travailler, à sécuriser en amont. Or, QVTI, pour terminer, est aujourd'hui un écosystème. Pour implanter ce cycle, le QVTI à des conseils propose un accompagnement justement à l'évaluation de la maturité et surtout à la conception du schéma de pilotage de la QVT. Le schéma de pilotage de la QVT, il est unique pour chaque organisation. Ça sous-entend d'identifier les pilotes de la démarche QVT, les animateurs des groupes de travail. Pour vous donner un exemple, on a des organisations qu'on accompagne aujourd'hui qui ont opté pour des animateurs techniciens, entre guillemets. Donc, former quelques personnes ressources qui font le tour des périmètres. D'autres organisations ont opté pour des binômes paritaires. Certains de ces binômes paritaires sont tournants dans certaines organisations, c'est-à-dire qu'ils font plusieurs établissements. Dans des organisations, ils sont stables. Il n'y a pas de bon schéma de pilotage de la QVT. Il dépend de votre organisation, de votre implantation, de votre gouvernance, des métiers que vous exercez. C'est très important de bien poser ce schéma de pilotage dans la mesure où, je le répète, QVT est engageant sur de nombreuses années. C'est une démarche qui a vocation à être perpétuelle. L'objectif, c'est d'avoir un schéma de pilotage qui soit le plus stable, le plus solide possible. Une phase ensuite de transfert de compétences, où là, on différencie trois niveaux de compétences. Il y a les pilotes de la démarche QVT, qui vont en gros être les destinataires des propositions d'amélioration, qui vont avoir vocation à consolider le plan d'action, à arbitrer sur les actions retenues, à en suivre l'impact. Ce sont un peu les chefs d'orchestre de la démarche. La fonction ensuite centrale d'animateur des groupes d'amélioration de la QVT, qui vont animer ces groupes de travail participatif, où on met en débat les pratiques. Et enfin, certaines grandes organisations forment des formateurs internes qui peuvent former de nouveaux animateurs quand on est dans une perspective d'intégration totale de la compétence QVT. QVT, c'est aussi une application web qui permet d'évaluer la QVT, de consolider ses données, de suivre l'évolution des résultats des évaluations année après année, qui est totalement personnalisable en fonction des schémas d'animation de la QVT. Et c'est enfin un label qui est décerné aux côtés de l'Université de Tours, au périmètre, qui implante la démarche. Alors, quand on parle de label, notre objectif n'est pas de dire que ce périmètre est un périmètre caractérisé par un bon niveau de qualité de vie au travail. Notre parti pris, c'est que dans la vie d'une organisation, il y a des bons et des moins bons moments. Par contre, c'est la ténacité d'une organisation et sa capacité à continuer à évaluer la QVT de façon permanente, de façon cyclique, quel que soit le contexte, qui, à notre avis, mérite d'être soutenue. Donc, la labellisation, elle vient récompenser cet effort où on s'engage à perpétuer une évaluation, une mise en débat des pratiques soutenant la QVT, quel que soit le contexte. Alors, je terminerai ce webinaire par quelques perspectives. On vous a parlé aujourd'hui de la première démarche scientifique qui a démontré l'impact de ce système de pratique sur la santé et la qualité de vie au travail. La collaboration avec l'équipe Calypsi de l'Université de Tours ne s'arrête pas là. Et à l'issue de cette première modélisation, nous avons souhaité, en temps continu, de continuer à questionner l'impact de ces pratiques sur la qualité de vie au travail, mais dans une perspective de long terme. Nous avons donc déposé aux côtés des chercheurs de Calypsi un projet auprès de l'Agence nationale de la recherche pour approfondir les liens de cause à effet entre ces pratiques organisationnelles et la santé, la qualité de vie au travail, grâce aux apports de l'intelligence artificielle dans le cadre d'un dispositif ambitieux qui s'appelle Labcom, Labcom pour laboratoire commun, qui est un dispositif soutenu par l'Agence nationale de la recherche. Nous aurons des nouvelles de cette nouvelle étape de l'aventure QVTI en début de l'année 2022. Et on souhaite qu'elle enrichisse, en tout cas, le corpus scientifique qui commence aujourd'hui à être fourni autour de ces systèmes de pratique. Alors, cette dernière information nous amène à la fin de ce webinaire de présentation des approches intégratives de la QVT. Je vous remercie sincèrement de l'avoir suivi. Quelques petites précisions à présent sur les informations complémentaires, parce que ce qu'on a partagé là n'est qu'une entrée en matière. Bien sûr, le webinaire sera visualisable en replay sur la page web dédiée. Vous aurez bien sûr accès à ce support de présentation. Vous pourrez également accéder à un livre blanc très détaillé qui explique de quelle façon s'implante QVTI, à quoi ressemble le référentiel, comment sont animés et constitués les groupes de travail autour de la QVT. Dans ce livre blanc, pour répondre à la question qui nous a été posée tout à l'heure, sont détaillés aussi les prérequis à l'implantation de QVTI, et notamment la façon de conduire une évaluation de la maturité organisationnelle. Et enfin, vous pourrez suivre les développements des recherches en cours, des publications scientifiques en cours et l'issue de cet appel à projet ANR Labcom en nous suivant sur le blog QVT, sur lequel justement des nouvelles de cette approche sont publiées régulièrement. Merci beaucoup de votre participation, votre attention, et nous vous souhaitons une très bonne fin de journée. Et s'il y a quelques questions, bien sûr, nous restons en ligne pour y répondre avec plaisir. Merci. Merci, et belle fin d'aujourd'hui. Merci. 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 Merci.